Le problème de l'apprentissage tout au long de la vie, de ce qu'on appelle nos vies éducatives, c'est le nombre de gens, de personnes adultes, qui, en raison de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie, ont interrompu de façon assez marquée leur parcours éducatif. Et ça, c'est extrêmement important. On le voit, par exemple, à la retraite, dans les cours de préparation à la retraite, ou dans la vie éducative active après la retraite, au moment où on a beaucoup de temps libre, les gens qui n'ont pas eu de pratique avant, c'est très compliqué pour elles. C'est possible, évidemment, on peut tout le temps changer. C'est difficile pour elles, par après, etc. Et donc, le problème, c'est de créer des conditions où tous les hommes et les femmes pourront tout au long de la vie continuer à se développer. Et se développer, c'est tant relié au travail que relié à notre participation sociale, que relié à notre vie privée, que relié à nos goûts et à nos rêves personnels. Nos différents champs d'apprentissage dans nos vies éducatives sont interreliés. Et donc, apprendre tout au long de la vie, c'est parfois apprendre à devenir coach de soccer pour mes garçons ou mes filles. C'est ensuite apprendre un cours de cuisine pour être capable de changer la division sociale de travail à la maison, ce que je n'ai pas fait. C'est aussi suivre un cours de gestion par objectif parce que je suis rendu contre-maître, etc. Mais tout ça se complète, etc. Et c'est important que nous, les formateurs d'adultes, on comprenne l'importance pour l'adulte d'intégrer tout cela et d'en faire une espèce de synergie, de bagages qui s'accumulent et qui s'enrichissent, etc. C'est extrêmement important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501